salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous allez bien d'a écouté aujourd'hui on va faire un nouveau un nouveau blog et je sais avec un évité spécial on a très spéciale et là avec gui gui voilà on est avec qui on va faire une petite c'est un petit blog comme ça qu'on va faire un peu et aujourd'hui en fait le thème en fait c'est que j'ai convoqué gui comme ça pour que il nous partage un peu son expérience en tant que jeune africain vivant dans la diaspora précisément aux états unis c'est à dire quand je disais gui le truc c'est que est-ce que tu peux un peu nous partager un peu ce que tu as appris aux états unis depuis que tu es là en fait à dire quelles sont les différentes leçons que tu as tu as pu apprendre aux états jusqu'à maintenant en fait ok donc je vais commencer par te remercier pour l'invite et pour autant que tu accordes n'est ce pas pour donner certaines informations à la communauté c'est pas tout le monde qui le fait certains gardent des informations pour eux bon pour vous parler de ce que j'ai appris déjà ici pour tout dire en réalité a beaucoup de choses qu'on apprend donc peut-être qu'on aura pas assez de temps et donc on va peut-être parler des choses essentielles qui peuvent aider nos frères et soeurs de la communauté ceux qui veulent venir et ceux qui comptent repartir n'est ce pas en afrique l'une des choses déjà que j'apprends ici c'est que les enfants ici très tôt ils commencent à être indépendants c'est à dire que à partir de l'âge de 16 ans tu vois un enfant qui pense déjà qu'il a 17 ans je dois quitter de la maison et donc quelque part ça lui donne l'envie de vouloir travailler et premièrement ils ne cherchent pas d'abord un grand travail c'est à cause de ce que tu vas voir la majorité des enfants à 16 ans 17 ans ils sont dans les mcdonalds en train de clean et je pense que en afrique c'est ce qui fait en sorte que on peut encore voir des gens à 30 ans il à l'aise dans la maison de papa et maman parce que c'est une coutume mais ici là à 30 ans à 17 ans 25 ans la personne se sent déjà mal que je suis encore chez papa et donc quand tu as cette notion là que je dois déjà quitter ça te prépare au fait que si je dois quitter qu'elle qu'est qu'est ce qui accompagne au fait de quitter ce qui accompagne au fait de quitter c'est par exemple je dois déjà payer une maison ou le loi ou le loyer je dois déjà payer le loyer et pour payer un loyer bien évidemment il faut avoir de l'argent et pour avoir de l'argent normalement il faut travailler ou il faut avoir des business donc ça c'est l'une des choses que j'ai vu l'indépendance des enfants ici très jeune les enfants veulent être indépendants parce que est ce qu'il ya quelque chose que tu m'as ajouté sur ça sur l'indépendance n'est ce pas très jeune oui effectivement moi je pense que c'est quand on le veut nous passer c'est un côté louable tu vois le truc c'est que le système le système a fait en sorte que le système a fait en sorte que à un moment le système a fait en sorte que d'un moment donné les gens les jeunes comprennent la nécessité de voler de leurs propriétés le traitement tu vois alors que chez nous en afrique c'est un peu c'est un peu la chose la plus contradictoire c'est que on voit les parents de 35 ans 40 ans qui sont en revanche les parents et c'est qu'ils se passent souvent même c'est qu'ils font déjà même les calculs sur la c'est à dire qu'il sait dire que bon quand maman va décéder quand va décéder c'est moi qui veut prendre la maison est ce que tu vois un peu c'est à dire il n'y a pas cet effort là d'aller chercher son avenir en fait parce qu'on parle du principe que quand maman maman ou papa va partir c'est moi qui veut qui veut prendre le reste en fait ça c'est souvent c'est souvent très dommage parce que ça s'encourage à la paresse en fait alors que il ya tellement de choses que on aurait pu développer si et seulement si on prenne ses habitudes là encore une fois le truc c'est que en fait il faudrait que nous on apprenne à trouver nos habitudes nous mêmes tu vois en se disant que ok c'est déjà c'est un choc de l'intérêt si les blancs et ça c'est leur culture yes de faire les choses comme ça nous aussi on doit pouvoir adapter notre culture avant son nom est ce que nous aussi on peut arriver à créer un autre modèle de développement c'est à dire sans pourtant vouloir copier les autres mais on se disant que ok à notre niveau comment est-ce que nous on peut définir notre moyen de développement en fait effectivement tu as totalement raison tu sais que c'est déjà c'est un choc de réaliser déjà que quand on arrive ici les jeunes à partir de 18 ans ce sont les gens ils sont les jeunes qui veulent déjà commencer à prendre leur indépendance à les habiter dans leur dans leurs appartements en fait voilà c'est vraiment un choc culture et quand on voit ça et quand tu réalises que toi il ya pas longtemps tu étais tes parents même là c'est en fait c'est ce sont les états unis qui t'ont fait voyager après tu n'aurais même pas pensé que tu devais quitter parfois la maison familiale s'il n'y avait pas un événement comme ça tu vois un peu bien donc effectivement je suis d'accord avec donc une des choses aussi que tu as fait tu as mentionné qui est vraiment très important tu as parlé du fait de copier un peu les autres mais l'une des choses que j'ai remarqué c'est que l'africain n'est ce pas quand il copie l'américain il prend tout au fait quand tu copies quelqu'un prend le bon côté c'est à dire je vois les gens ici ils veulent maintenant parler comme les américains les noirs américains avec les insultes des gens ce n'est pas nécessaire c'est à dire c'est vrai qu'on est dans une communauté les gens ont dit tu dois t'adapter à ce que les américains appellent americana et ça veut dire que tu dois t'américaniser si on peut dire ça en français comme ça là et donc moi je réalise que en réalité quand tu viens dans un pays comme les états unis tu ne prends pas tout au fait tu ne prends que le bon côté tu vas prendre côté travailleurs des américains mais le côté impoli c'est à dire sauvage tu ne le prends pas en fait et si tu as des amis n'est ce pas qu'ils n'acceptent pas ce caractère ce ne sont pas les amis avec qui tu dois être parce que quand je le dis souvent aux gens les gens disent mais pourquoi le gabonais la parle déjà comme ça je dis en réalité la manière que la personne parle ça peut te définir les personnes avec qui marche tu ne vas jamais me voir avoir un langage d'insulter les gens c'est parce que les gens avec qui je marche ils ne parlent pas comme ça mais maintenant si tu marches avec les gens qui insultent qui ont un langage vulgaire temps ou tard sans que tu te rends compte même si tu n'aimais pas ça tu vas commencer à faire un peu un peu un peu et tu vas te retrouver en train d'avoir un langage vraiment vulgaire que tu n'as pas voulu avoir que tu ne devais pas avoir en tant qu'africain pour la petite histoire je parle un jour avec mon pasteur et il me disait que mais tu me parlais de l'afrique tu me disais que les africains sont très polis et je le vois avec toi et je sais que vous là bas vous avez peur des papas maman vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez peur quand papa dit un mot tu ne peux même pas comme tu vois ici mais j'ai remarqué que il ya certains africains ici qui n'appliquent pas ce que tu dis est ce que tu m'as menti ou bien quoi je dis non ça ce sont ceux qui quand ils étaient au pays au fait c'est comme on dit c'est comme l'argent l'argent de voile au caractère de tout un chacun si tu étais mauvais si on te donne l'argent dont mauvais caractère encore bien sortir si tu étais quelqu'un de bien qu'on va te donner l'argent tu m'en peux faire des grandes choses des bonnes choses donc j'ai dit cette personne ils étaient soumis à part pas parce qu'ils avaient envie mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'opportunité n'est ce pas de manquer du respect à papa et à maman il avait peur que moi aussi j'ai fait ça le bosse en mesdames et maintenant qu'ils soient arrivés dans une atmosphère ici là où on n'est à pas presque pas et donc ce caractère est sorti dont je l'ai dit non c'est pas que j'étais menti c'est juste que il ya certains qui abusent de ce que vous appelez si fuit d'un fuit de morts speech que non il ya la liberté de parler la liberté d'expression il faut regarder on est aux états unis juste pour vous montrer que il n'y a pas qu'en afrique où il ya des personnes ce que vous appelez mandia ici on voit un blanc une blanche ils sont entrés de ça c'est ça c'était pas dans le sujet mais c'est un peu pour montrer un peu la réalité certaines réalités du des états unis qu'on ne vous montre pas forcément donc c'est ça et donc pour revenir à mon sujet désolé je disais au fait qu'il faut prendre le bon côté quand tu apprends c'est même comme à l'école à l'école tu dois prendre le bon côté des amis c'est pas parce que ton ami lui c'est un voleur que tu dois aussi prendre son côté voleur prend son côté travailleur prend son côté intelligent mais laisse le côté qui est mauvais maintenant en ce qui concerne prendre le bon côté l'une des choses que je veux vraiment prendre aux états unis c'est la ponctualité les gars ils sont tellement ponctuel il était dit à 9h50 6 à 9h50 à 9h55 qui n'est plus là donc ça c'est un côté aussi que j'aime 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 pas au niveau des états unis et que je suis en train de mettre en application c'est vrai que c'est pas facile parce que j'étais déjà programmé ou on dit l'autant africain quand il ya 16h vous venez à 19h30 et tu te rends compte qu'il fallait même que je dise à la personne 10 heures comme s'ils venaient à l'une des choses que j'ai aussi j'aime aussi et que j'ai appris et que je suis entre les maîtres en appliquant à en application c'est la ponctualité et prendre le bon côté des choses non tu penses quoi du décès et ces gabonais n'est ce pas qui prend qui prennent le mauvais côté en se disant que si on est aux états unis forcément les américains ils ont tout le meilleur par rapport à l'afrique le truc c'est que tu sais on appelle ça je vais aller dans le même sens que toi le truc c'est que si tu sais quelqu'un dit une fois que si tu sais si tu es assis mais si tu es debout longtemps de à côté d'une poubelle est ce que tu vois le truc c'est que tiens toi tranquille au bout de quelques heures tu vas sentir la même odeur que la poubelle il ya tu vois le truc c'est que ce qui se passe tu vois c'est que malheureusement beaucoup d'entre nous on souffle de complexe d'infériorité on arrive c'est à dire ce qui se passe souvent la plupart du temps c'est que à force de vouloir tellement s'adapter tu vois on finit par oublier qui on est le truc c'est que tu peux rester toi même tout en adaptant en fait à à l'environnement que tu as trouvé tu vois tu n'as pas besoin de te dénigrer pour te faire accepter en fait le problème c'est que nos frères quand ils arrivent la plupart du temps ils veulent tellement se faire accepter dire que les gens sont même obligés de se renier parfois eux mêmes moi je vais je vais te raconter une histoire il ya quelqu'un il fréquentait une caucasienne ici le truc c'est que lui il était noir et ce qui s'est passé qu'au cours d'un échange la caucasienne lui disait comment non le tu sais que moi je veux que tu moi je veux que tu nous ressembles en fait au revoir oui moi je veux que tu apprennes à te comporter comme nous j'apprends j'aimerais que tu tu t'adaptes à nos mœurs à nos réalités mais le truc c'est que la relation peut laisser la relation avec la personne la relation c'est l'échange tu prends un peu chez moi je prends un peu chez toi tu vois mais la manière dont la femme essaie de lui parler en fait c'est un sens là où elle voulait l'exiger waouh à ce que lui il doit tout changer complètement il doit tout changer automatiquement pour se faire une place non seulement dans la famille parce qu'il voulait parce que la femme veut que lui il s'adapte mais alors qu'on peut s'adapter mais tout en restant soi même en fait et c'est ça le problème malheureusement voir et je pense aussi que l'une des raisons c'est parce que moi je crois que tu sais je vais je vais dire ça comme ça mais il faut que je le dise en fait parfois on a l'impression que parfois il ya certains africains qui ne sont même pas au courant qu'ils sont africains en fait non je te dis moi alors ils voient ils voient être africain comme une malédiction voilà voilà il va être européen voilà le truc c'est que parfois quand tu vois certains nous faire se comporter en fait parfois tu réalises que c'est comme si en fait les frères tu as l'impression que c'est comme s'il n'est pas au courant qu'il est africain en fait il se comporte d'une façon et c'est la raison pour laquelle tu vois c'est une personne quand il fait après quelques années quand il s'adapte ici la première fois ce qui vient toujours c'est que tu sais moi je ne fréquente pas les africains voilà c'est l'une des choses encore voilà je sais non 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 moi je pense pas les africains mais le truc c'est que si tu parles déjà de ce postulat là en disant que tu ne fréquentes pas les africains bien voilà les gens que quelque chose va t'arriver là tu vas vouloir qu'on t'identifie en fonction de ta communauté en disant oh non moi j'étais oui mais moi je suis d'origine voilà tu achetais origine quand je vas t'arriver là j'ai remarqué ça que même si un gabonais décède par exemple dans un état même si on ne connaissait pas la nouvelle va forcément arriver qu'il ya un gabonais voilà qui a fait ce qui a fait ceci qui est décédé tu vois hier et c'est ça le problème c'est ça le grand problème alors que quand tout allait on ne connaissait même pas mais il peut-être que c'est aussi que je vais mentionner l'une des choses que j'ai remarqué un peu c'est le solo le solo des africains ici un accident ok le solo c'est à dire que je remarque les africains on est beaucoup sous l'eau les gens veulent faire les choses seuls mais j'ai remarqué que les américains et c'est pas ça quoi eux c'est si tu as ajouté dans mon business a fait en sorte que je gagne plus il va t'ajouter mais ici je remarque que les africains c'est toujours seul 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 on veut gagner seul on veut faire seul on oublie se prouver qui dit union fait la force si on a réussi on ne veut pas montrer le secret de sa réussite aux autres on veut montrer aux autres que moi j'ai réussi par rapport à vous et c'est ce qui crée la division en fait et vous allez vous rendre compte qu'on est là aux états unis tu ne sais même pas qu'il ya un gabonais qui est là tu pars même au restaurant tu passes un gabonais tu ne sais pas que ça c'est un gabonais pourquoi parce que chacun est dans son côté mais tu remarques ici aux états unis sont toujours ensemble même quelqu'un qui ne se connaissent pas ils se rencontrent la première fois ils vont commencer à se dire des choses souvent j'ai dit mais les gars là vous parlez vos secrets comme ça là moi aussi ma femme est comme ça la nuit voici ce qu'elle fait du matin vous n'appelez vous connaître donc cette sociabilité si on peut le dire des américains que nous on n'a pas j'implore vraiment ça j'ai eu c'est quelque chose qui est fréquent ici là tu vas voir des personnes qui vivent même dans la même zone les gabonais mais ils ne se fréquentent pas ok donc je peux continuer à ok donc c'est comme je disais que tu vas voir des personnes malgré qu'ils sont gabonais étrangers dans un pays qui ne leur qui n'est pas le leur mais se comporte comme si c'était des étrangers au fait entre eux donc ça c'est encore l'une des choses que j'ai remarqué c'est que ici à de ce lot chaque abonné dans sa maison à part ceux qui sont par exemple dans la même chose c'est à dire je prends un exemple moi qui suis chrétien qui va à l'église tous les dimanches et qui lit les trucs comme ça je serai plus collé avec la personne qui est aussi dans les mêmes affiliations que moi et c'est tout et le reste on ne se connaît pas on ne se voit pas et c'est la même chose pour ceux qui vont en boîte ensemble tous les dimanches tous les samedis et dimanche et mercredi ils sont toujours ensemble mais ils ne sont ensemble que rien que quand ils vont dans ces choses donc un peu ce ce manque de sociabilité au niveau de la diaspora il ya beaucoup de défis à beaucoup de challenge on n'aime pas voir les autres réussir quand quelqu'un réussit à de la jalousie dans le coeur des autres ça connaissait que personne ne célèbre la réussite des autres pourquoi parce qu'il ya de la jalousie dans le coeur des autres des uns et autres une des autres choses aussi que j'ai remarqué c'est quoi quand je viens aux états unis après certains temps on s'attend à ce que tu puisses avoir de parler d'une certaine manière j'ai vu des personnes qui me disent mais attends depuis que tu es aux états unis je ne gorge même pas tu as toujours ton accent des fans comme ils disent quand tu parles on sait que ça c'est un fonds et tout après un moment donné je me suis dit bon je me suis un peu j'ai décidé de rentrer dans cette complexité j'ai essayé de vouloir maintenant engorger essayer de vouloir arranger la voix bon arranger même aussi dans quel sens parce que je crois que ma voix elle est naturelle donc je n'ai dit pas arranger je vais dire j'ai voulu commencer à gorger parce que si je dis à ranger c'est comme si elle est mal et que c'est gorgé qui est la meilleure manière donc j'ai voulu essayer de commencer à gorger parce que je me disais que voilà on me dit que depuis que je suis aux états unis voilà le langage n'a pas changé il est le même patati patata donc maintenant j'ai commencé à ranger un peu et maintenant les mêmes personnes qui me disaient que pourquoi tu ne gorge pas les mêmes personnes ont commencé à dire mais il veut montrer quoi depuis qu'il est aux états unis mais non il n'arrive plus à parler normalement il veut déjà gorger pour qu'on sache qu'il est parti on sait qu'il ya la fraîcheur là bas mais est ce que ça veut dire que forcément il doit gorger je me suis demandé mais attends quand je parlais normalement avec moi ma propre voix mais comment depuis que tu là bas tu as ta voix n'a pas changé maintenant que j'ai essayé d'échanger pourquoi tu veux montrer c'est pour dire quoi peu importe ce que tu fais les gens vont toujours critiquer il ya quelqu'un qui a dit si tu es pauvre les gens vont parler que à lui aussi les tellement pauvres et si tu es riche les gens vont critiquer que la fin qu'il est riche là c'est ce qu'il est dans les trucs donc que tu sois l'un ou l'autre les gens vont critiquer mieux vaut réussir et les gens te critiques que de rester pauvre et des gens te critiques c'est pour dire quoi reste toi même malgré le jugement des autres tu dois pouvoir rester toi même et savoir que ce que les gens disent ça ne te regarde pas en fait à part ce que la chose est mal parce que ici aux états unis aussi c'est un est c'est un extrême les gens disent fait ce que tu veux peu importe ce que les gens disent sur toi ça ne te regarde pas continue ta vie là aussi je suis contre ça pourquoi parce que parfois tu peux avoir des défauts et si tu te dis que bon quelqu'un vient te dire bon frère ça c'est pas bon tu te dis à ce que les gens disent ne m'importe pas je prends un exemple typique si tu n'as pas une bouche qui sent bon ou alors tu as des odeurs corporelles comme on le dit et quelqu'un vient te dire frère je pense que voici comment ton corps dégage ça c'est le genre de considération ça c'est le genre de conseil que tu dois prendre en considération pourquoi parce que c'est pour ton bien en fait et si c'est pour ton bien je crois que tu dois prendre en considération au lieu de dire n'est ce pas que ce que les gens disent ça ne me touche pas ça ne fait rien tant que dieu tant que dieu me fait ceci même dieu dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas un dieu des désordres il n'est pas un dieu sale donc si tu es sale peut-être par inconscience et que quelqu'un te fait savoir ta saleté ou alors dont d'or ton manque d'entretien ta négligence la la pire des choses serait de rejeter ce conseil et de se dire tiens voilà un ennemi de ma destinée voilà un ennemi de ma personnalité non c'est pas forcément un ennemi ça peut être même quelqu'un qui t'aime il veut que tu changes en bien